On voit bien comment le vide dans toutes les opérations que vous avez montrées, quelle que soit leur échelle, quelle que soit leur destination, le vide est structurant de ce point de vue. Et c'est là dessus que je voudrais qu'on redémarre parce que finalement, c'est les questions qui avaient été posées par Dominique Perrault à Venise, que le vide était le lieu de tous les possibles. Alors, est ce que vous partagez vraiment déjà ce constat qui commence? Au fond, je n'ai pas rencontré de vide. Ce qui est vide n'est pas vide de sens. Et quand je parlais de ces territoires miraculeusement épargnés, mais avec beaucoup de raisons, mais épargnés par des urbanismes successifs, dont ce que j'appelle les utopies des années 60, qui tout d'un coup s'arrêtent. Elle s'arrête tout simplement soit au ras d'une limite parcellaire, soit parce qu'il y a une décharge à l'époque et on met les ordures aux limites de la ville et donc on s'arrête là où on a réussi à les pousser, soit parce qu'il y a la voie ferrée et parce qu'on n'a pas de quoi passer dessous. Mais au fond, ces vides ne sont. Ils vieillissent, ils se patinent et quand on en hérite, ce ne sont pas des vides. En tout cas, dans l'expérience que j'ai eue à ce moment là, ce sont des vides typés dont au fond qui sont porteurs d'une énergie propre et en particulier, par exemple, par le fait des usages qui s'y installent, des usages temporaires. Par exemple, l'espèce de lanière verte dont je parle, qui est absolument immense, qui est sidérante parce que quand on est au milieu, on voit, comme on l'a vu sur certaines photos, par ailleurs, on voit les limites des grands ensembles sont loin, c'est à dire il y a des espèces de skyline comme ça ou comme on voit la tour brûlée au loin. Donc, on a des paysages fantomatiques, mais le centre, par exemple, aujourd'hui est utilisé par le poney club. Donc, on a des enfants avec des petites bombes qui font du cheval parce que les choses ont été utilisées. Les ordures ont été traitées, tout ça. Et finalement, on hérite de vides à certains endroits, notamment dans le Grand Paris, qui sont des pépites, des réserves. Alors, soit aujourd'hui, quand on voit l'état des lieux à Riss-Orangis, la pression jusqu'à ces dix dernières années, la pression foncière n'est pas forte. Mais la réalité de ces vides, elle est colorée, elle est déjà empreinte de diversité. Ce qu'on appelle des zones naturelles, ce sont des zones absolument pas naturelles. Ce sont des zones artificiellement patinées et qu'on peut habiter aujourd'hui de diverses manières. C'est-à-dire soit on les ouvre à la promotion, on les ouvre au morcellement et au zoning, soit on se dit, mais il y a des endroits où ces vides sont d'excellentes rencontres au milieu de, enfin, emprisonnés dans la ville qui avance. Moi, c'est ces situations complexes, ces vides là qui constellent en Carles parlait de camailleux, de kaleidoscope ou de je ne sais pas quel mot tu as entendu, mais c'est tout à fait ça. Au fond, j'ai parlé de plans qui ne sont pas des plans directeurs, qui sont des plans opportunistes au fond, c'est-à-dire il y a des endroits où ce vide, il faut les regarder, puis il faut faire autour, il faut tourner autour. C'est l'histoire du lac de Tania, des endroits où il faut préserver le vide. Alors, Marc, tu nous as emmené au Népal et on te remercie pour le voyage parce que cette approche sur la pratique de l'espace public et dans son interface avec le logement, on a bien compris le propos. Eux, ils ont posé beaucoup la question, notamment des utopies des années 60 et de comment, justement, renverser les choses. Alors, toi qui habites Nice, je vais peut-être te ramener à Nice, mais on peut parler de Bordeaux si tu veux aussi. Dans cette ville, il y a aussi, dans la topographie très particulière de cette ville, des bars très fortes, très structurantes. Et c'est au cœur de ces bars et de ces quartiers de logement que tu as installé cette gare de tramway aux limites de la ville, puisqu'après, c'est l'autoroute. Donc, une sorte de cul-de-sac qui s'est renversé, qui est devenu un lieu habitable. Donc, finalement, là aussi, ça montre que le vide, l'essai, offrait un possible absolument heureux. Pour reprendre le mot de notre ami Djamal Clouche ce matin. Oui, c'est, comment dire, le vocabulaire, le vide, c'est assez intéressant. Quand on parle du vide, on ne sait pas exactement de quoi on parle. Ta définition du vide, ce n'était pas la même que celle que j'utilisais pour décrire le vide de l'organisation bâtie chez les Néoirs. Ce n'est sans doute pas la même chose. Parce que le vide, il est en devenir, c'est un potentiel. C'est comme ça que je le vois. Il y a deux mots qui sont un peu délicats comme ça. C'est vide et neutre. Et dans la présentation que j'ai faite de l'espace chez les Néoirs, il y a un neutre, mais au sens de Barthes. Le neutre intense, c'est-à-dire qui permet tous les possibles. Et on sent bien qu'aujourd'hui, surtout quand on parle de densité, si on ne sait pas inventer des lieux comme ceux-là, c'est-à-dire des lieux qui peuvent se transformer dans le temps, qui peuvent favoriser de nouveaux usages, puisque les usages changent très vite, finalement, et les formes bâties moins vite. Et on ne pourra jamais suivre l'évolution des choses. Donc, je tenais à repréciser ces choses-là, parce qu'à partir de ça, on peut définir dans ces vides des qualités différentes d'usage. C'est le cas du travail qu'on a pu définir avec le tramway. Et puis, peut-être encore un peu plus clairement, dans des logements qu'on fait au Moulin, qui sont de l'autre côté, qui sont en un autre quartier sinistré, périphérique de la ville de Nice, qu'on est en train de réorganiser. Et le vide des modernes, qui a présidé au Grand Ensemble, ce n'est pas le même vide que le vide qu'il peut y avoir dans une cour intérieure ou dans une rue. Il n'est pas du tout de même nature. Il n'est pas de même nature parce qu'il n'est pas de même culture, de même origine culturelle. Le vide des modernes, c'est... On fait les habitations, l'initabilisation de Corbus, on va parler de lui, parce que c'est le plus simple, qui crée une ville suspendue. Il y a, d'une certaine manière, une négation du sol par une détermination fonctionnelle. C'est-à-dire que c'est un lieu où on peut passer, c'est la verdure, etc. Mais il n'est pas ancré. Or, avec le recul, on se rend bien compte que passer du public, de l'espace public à l'espace privé sans chinte, il y a quand même pas mal de problèmes. C'est marrant que le projet fine que tu as montré, jaune, de bâtiment, il reproduisait l'unité résidentielle des Neuars. Il y avait un espace semi-public devant, tu te souviens, le jardin, et derrière, par le cloisonnement des jardins, un espace privé. Donc on retrouvait cette espèce de structure qui perdure, qui est un invariant, alors qu'il faut faire évoluer. Donc, on avait une question très simple à régler. Ce constat étant fait, au Moulin, et les populations vivant là, étant des populations d'Afrique du Nord ou d'Afrique noire, avec une culture très particulière. C'est-à-dire que pour eux, et dans leur mémoire, la rue est le lieu de formation des enfants. C'est-à-dire que c'est là que, dans la collectivité avec les vieux, les jeunes, les machins, etc., les enfants se forment et sont éduqués par le groupe social. Donc la rue continue à rester ça dans leur imaginaire. Aujourd'hui, la rue au Moulin, c'est les flics et les dealers. Donc il commence à y avoir un petit problème si on continue à imaginer les bâtiments et ensuite l'espace public directement. Donc on a proposé, non sans problème, c'est un truc incroyable, un bâtiment avec une cour intérieure, perméable, avec des porosités possibles, tout simplement. C'est-à-dire, histoire de dire, il y a une centaine de logements, il y a un point d'accroche où on peut peut-être, les gens étant des gens relogés, on peut discuter avec eux. On a déjà discuté. Avoir un lieu où une mère de famille peut garder les enfants des autres, où le père à la retraite peut rester là, etc. Et on a eu toutes les peines du monde à pouvoir faire ce projet parce qu'à un moment donné, en réunion, alors vous savez, les réunions, il y a une quinzaine de personnes, chacun dit la sienne, ils ont tous un ordinateur avec des tables, des investissements, des machins, etc. Il y avait une espèce de bronca contre le fait qu'on pouvait créer un espace comme ça parce qu'il était source de nuisance pour les logements. C'est-à-dire qu'en disant que les enfants qui jouent en cœur d'îlot, c'est une source de nuisance pour les enfants. Imaginez où on en est. Donc, pour revenir à ta question, je pense que quand on parle du vide, on ne peut pas, on peut en parler en termes de morphologie urbaine. Mais ce que j'ai voulu montrer avec les Néoirs, avec ce dispositif très simple de rue qui s'élargit, c'est qu'en termes de morphologie, on ne voit pas grand-chose. Il faut en parler en termes de pratique sociale. Et à ce moment-là, la structure des villes s'éclaire de manière tout à fait différente. Arlès ? Oui, bien sûr. À mon avis, je pense qu'il y a une très intelligente position de Dominique Perrault avec le film parce qu'utiliser un mot qui peut être très simple, même très généraliste, même très absurde, ou même très philosophique, c'est pour nous inviter à la supération de l'enclosonnement. et dans la conception de la rue, la conception de l'espace, comme un espace qui s'enrichit quand on réussit à franchiser, à traverser, à créer les propres milliers d'espaces personnels. Ce sont les familles qui... Je pense à l'image jaune. Si ça, c'était une résidentialisation, ça aurait été une vulgarisation de les possibilités de la multiplicité d'espaces. Quand ça devient un espace, pas seulement de transition, un espace enrichi pour la pluralité des formes de colonisation, d'appropriation de ceux qui habitent, c'est la supération du code. Et je crois qu'il y a eu beaucoup de grands ensembles qui ont nés par les Sirlungs, qui étaient très riches dans ce point de vue. Quelques-unes, surtout Ernst May à Frankfurt. Mais je pense qu'il y en a quelques-unes qui étaient vraiment une solution habitationnelle au besoin d'avoir une pièce, une clé. Mais ça, ce n'est pas créer des espaces d'habitabilité. Je pense que c'est très intelligent de penser au vide. Et le vide, ça veut dire aussi la rupture, la collision, le frottement. Je crois qu'ici, il y a toute une possibilité qui nous met en condition d'accepter, même d'être amoureux, des propositions, par exemple, de l'hacatome basale dans les ensembles de Paris. Parce que ce n'est pas seulement ajouté, amplifié. Je pense que c'est créer de nouvelles conditions d'habiter sur l'énergie, mais en même temps, sur les possibilités de la fenêtre, l'ouverture, les rapports avec le ciel. Et donc, je crois qu'ici, il y a un chemin incroyablement fantastique pour repenser les grands ensembles, les parties de la ville, mais en même temps, même la ville, les modèles de la ville. Parce que nous, on a changé aussi beaucoup des statuts économiques. On reçoit les immigrants qui deviennent citoyens et qui changent aussi les formes d'habiter dans les endroits qui ne sont pas très aimés pour ceux qui habitent toujours dans la ville. Il y a des mutations. Et je pense que ça devient... La ville nous apprend. La ville nous apprend, nous crée beaucoup d'espace. Et je pense qu'on doit être très attentifs à les recourses, les dispositifs que la même ville produit sur ceux qui travaillent sur la ville. Je ne dis pas les architectes, ceux qui travaillent dans la ville. Parce qu'il y a aussi les entrepreneurs, les financiers, ils peuvent entrer dans des débats, dans des raisonnements, plus ou moins dans ce sens. Je pense qu'il est très intelligent de proposer la ville. Alors, Finn, toi qui habites Berlin, c'est une ville qui travaille à Berlin et qui même dirige la TU. Donc, c'est très, très important le rôle que tu joues dans cette université. C'est une ville quand même qui est précisément... Elle a une culture du vide. Je ne parle pas par rapport uniquement à son histoire qui a laissé des friches, mais aussi le Tiergarten, aussi le Tempelhof, donc l'aéroport. Et puis, bientôt, l'aéroport de Tegel qui va créer un autre vide. Donc, ça en fait des poches extraordinaires. À Berlin, est-ce que ça ne lui donne pas un statut très particulier au regard de ce vide ? Territorial. Marc l'a déjà un peu interrogé le Wien. Tu m'avais demandé il y a quelques mois de parler du Wien à Berlin à travers l'aéroport Tempelhof qui est un territoire ovale de 400 hectares dans le centre de la ville. Et je dirais les vides. Les shrinking cities que je décrite comme des bâtiments, c'est vide. C'est le bâti, mais ça devient vide. Alors, moi, je ferais une grande différence entre Tiergarten et Tempelhof, ou entre Tiergarten et des bâtiments démolis. Pour moi, actuellement, le vide est un concept très intéressant, mais c'est presque deux extrêmes. C'est soit très excitant, soit extrêmement angoissant. Juste pour le décrire, les villes dans la main de l'Est qui se rétrécissent, évidemment, il y a des problèmes énormes des infrastructures. Comment envoyer des bus tous les 20 minutes si dans un quartier il habite très peu de personnes. Mais il y a encore des personnes qui habitent. Bien sûr, il faut entretenir des routes et tout, mais il y a aussi l'autre aspect pour des gens que soudainement, quelque chose qui avait un sens, qui était rempli par des rituels, par des usages, comme tu l'as décrit tellement bien dans ton exposé, la rue n'est pas vide. Elle est chargée de plein de couches. différente. Soudainement, ça devient vide. Je crois que là, ça devient vraiment traumatisant pour des gens. Et de l'autre côté, Temple of, les 400 hectares qui sont dans la ville et qui soudainement ont été ouverts au public. Je dois dire, la première fois quand j'étais sur ce vide, que là, j'appellerais absolument vide, il n'y avait plus d'avions. On a vu encore des traces d'un usage, mais ces usages étaient perdus. Et de l'autre côté, cet espace tellement immense au milieu de la ville a appelé quelque chose comme on ne sait pas comment se comporter, on ne sait pas comment boucher, on ne sait pas comment parler avec quelqu'un d'autre sur cet espace-là. Soudainement, les repères que l'espace nous donnent aussi dans nos rapports avec l'autre, avec les choses, avec le son, est perdu. Mais dans Temple of, c'est plutôt excitant comme sentiment. Mais pour moi, le concept du vide est plutôt ce qui est vraiment le rien. Le rien, soit qui appelle à faire quelque chose, soit qui est très angoissante. Ce qui n'empêche pas que je trouve bien le concept et qu'on peut... Ça, c'est juste une vue sur le concept du vide qui serait... qui l'utiliserait par rapport à l'extérieur, par rapport à nos bâtis, par rapport à d'autres concepts. Il y a une notion que je voudrais introduire par rapport à l'usage. C'est la notion de mesure. Parce que ce qui est formidable à Temple of, c'est que c'est un vide absolument sidéral et ça n'a pu être reconquis très bien, d'ailleurs, pour l'instant, de manière foraine, je dirais, que par des usages extrêmement étonnants en ville, comme, je ne sais pas, les parachutes, le roller à grande vitesse, des courses de vélo, enfin, tout ce qui a à voir avec les pistes, ça a à voir avec les traces des anciens usages, terrible, parce que Temple of, c'est l'arrivée des avions, enfin, on voit très bien, et l'aéroport conservé, donc on a cette puissance, cette présence oppressante de l'histoire et la légèreté des nouvelles fonctions urbaines. Et à ce titre-là, aucune mesure intermédiaire, aucune dimension intermédiaire entre l'immensité des champs d'atterrissage et l'usage du fer du roller à grande vitesse, il ne sert à rien d'y bâtir. Et à d'autres endroits, dans ton introduction, tu montrais ces merveilleux exemples, par exemple, des 200 colonnes de Pouillon à Alger. Ça, c'est un vide qui a une mesure, une mesure dessinée, une mesure d'architecte, une mesure d'arpenteur. Si on se trompe dans la taille de cette place, dans sa dimension, il est certain que d'autres usages pourront y venir un jour, mais provisoirement, ça sera raté. Et ce qui m'a intéressé dans l'aventure de Carles, à un moment, l'idée de la mesure de la Rambla, elle est soit anecdotique, soit véritablement, tout d'un coup, on va arpenter entre une façade et l'autre. Et il me semble que dans ton travail, justement, on démolit un peu, mais on démolit à l'endroit où il y avait du vide. Et ce vide, on le remplit pour une part avec une mesure nouvelle et la mesure entre un bar d'un côté et un bar de l'autre, un troquet et puis un café de l'autre côté, si elle est bonne, cette mesure, ça va marcher. Et si elle est un peu mauvaise, d'autres usages vont peut-être polluer cette tension qu'on a voulu mettre. Moi, je dis, il n'y a pas de vide. Il y a le vide plein de sens de Temple of, le vide de ma décharge à ordures, le vide créé par une barrière qui a introduit un mur entre un usage et un autre. Alors, tout d'un coup, on a des zones de non-usage. Très bien, mais ce ne sont pas des vides. Dans ce cas-là, c'est plein d'ordures, c'est plein d'usages, comme tu disais, la drogue, etc. C'est des vides pleins, c'est des vides remplis d'usages. Et peut-être que, quand Dominique Perrault parle de sa bibliothèque, c'est le modèle même de la mesure installée sur un champ absolument vierge, il a pris le contre-pied d'une architecture d'objets et il a créé un vide avec des dimensions remarquables. Voilà. Et quand je parle d'un urbanisme d'objets, c'est les petites courettes, les pontons, les decks, les pétales dont je parle, ils ont des dimensions que, je parlais de Frédéric Borrell, tu as aussi montré des exemples de sa part, ces vides habités, ces vides au cœur de l'habitat qui créent des situations intermédiaires, des situations de tampons, de sas entre la partie publique et puis la partie privée, tout ça, c'est une dimension qui est celle de l'architecture, de l'architecture sculptée. Voilà. Et il me semble que, même dans ce monde très dur que tu as décrit, ce qu'on voit de l'architecture de façade recréer ces vides habités. On a l'impression que, c'est vrai que ce matin, j'ai montré pas mal de références très connues de Nicolas Michele, m'a objecté qu'il y avait aussi une architecture ordinaire, mais je pense que, précisément, l'architecture de Ferdinand Pouillon, tu viens de le dire, elle avait aussi une revendication sur la valeur de l'ordinaire. Que je sache, les 200 colonnes, ça n'a rien d'un logement de luxe, mais c'est une opération exceptionnelle de par son urbanité. Je pense que ça a une urbanité ordinaire. et si on prend l'exemple à Boulogne, comment il transforme cette friche industrielle avec 2000 logements, 2000 logements avec des tours et des bars, c'est-à-dire qu'il reprend un vocabulaire que la population, généralement, vraiment, vous, gémonie, eh bien là, il en fait un travail exceptionnel. Et pourquoi ? Parce que l'espace public, parce qu'il fait une remblin lui aussi. C'est ça qui fait le lien entre tous les espaces. Et donc, il n'y a pas de rupture, il n'y a pas de discontinuité de l'espace public. Il y a, au contraire, un continuum où celui qui n'habite pas la résidence peut la traverser et on ne lui demande jamais rien. Et ça, c'est une qualité objective, je crois, d'un urbanisme bien pensé et, au contraire, extrêmement quotidien. Non ? Est-ce que, finalement, il ne faudrait pas redécouvrir Pouillon ? Moi, je ne l'ai jamais oublié. Non, mais, derrière ce que tu dis, notamment le vide, les remblin, etc., il y a cette question aussi de culture par rapport à l'espace public. Dans le vide, il y a forcément, comme je le disais, la question d'ajustement d'une myriade d'individus ou de familles ou d'organisations sociales qui viennent se rencontrer. Et on lit dans les villes ou dans le vide comme on lit un livre ouvert. C'est-à-dire que on fait l'expérience, par exemple, si on prend aujourd'hui Dubaï, les villes chinoises et puis on cadre sur les bâtiments sans voir l'espace public. Voilà, c'est New York, c'est etc. Il n'y a aucune spécificité. Quand on regarde le sol, c'est radicalement différent. En Asie du Sud-Est, les gens habitent partout, il y a des petits commerçants, il y a une espèce de capacité à investir. Ce vide qui est tout à fait différent, même en Europe, entre les pays scandinaves et les pays du Sud. Toi, tu es en bascule entre les deux, mais je ne connais pas assez bien l'Allemande pour prendre position entre les deux, mais dans les pays scandinaves, quand c'est un espace public, ça appartient à tout le monde. Dans les pays du Sud, un espace public, il n'appartient à personne. C'est-à-dire qu'en clair, on y jette les trucs, on s'y réunit quand on doit s'y réunir, mais il n'y a pas d'investissement collectif. Il n'y a pas de système de... Les pays scandinaves sont des pays protestants, donc il y a un contrôle social les uns sur les autres, mais la même définition, le même espace géométrique avec les mêmes dimensions, il peut être vécu de façon radicalement différente. Par exemple, la question des perméabilités d'îlots, il fonctionne très bien dans les pays du Nord, à Copenhague, etc. Ici, il faut quand même constater qu'on continue à les vouloir, mais qu'ils se ferment tout de suite avec des grilles. C'est le cas à Boulogne, c'est la question des guide community, on n'est pas loin de Toulouse ici, c'est un fléau pour ma part, mais en tous les cas, un phénomène qu'on doit observer, c'est que les gens ne veulent pas vivre dans des espaces traversés, les espaces semi-publics, etc. Ils n'en veulent pas. Ils veulent une espèce de lieu résidentiel fermé, protégé, dans lequel ils se sont chez eux, et ensuite la rue, elle est quoi ? Elle est le lieu qui va les transformer mais d'un point à un autre. Il y a la partie géométrique, effectivement, si on fait des espaces trop étroits ou si on les rate vraiment, il peut s'y passer moins de choses que si on les proportionne bien, mais j'aurais tendance à dire en votant contre mon camp d'architectes, c'est qu'à la limite, peu importe, il y a une capacité d'investissement de la collectivité par rapport à cette contrainte des espaces vides qui est capitale. Maintenant, effectivement, il vaut mieux les réussir que pas les réussir, mais ce que je veux dire, c'est qu'en plus, c'est quelque chose qui peut s'adapter dans le temps. C'est-à-dire que c'est par là qu'il y a l'avenir. Le vide, je le vois comme la possibilité d'un avenir rapide ou d'une transformation rapide, d'une projection dans l'avenir des constructions sociales, des constructions mentales qu'on peut avoir sur ces lieux-là assez rapidement. Les bâtiments, ils bougent difficilement. D'ailleurs, dans la question, juste pour continuer à préciser mon idée, c'est quand on voit la pérennité dans une ville, les tracés, c'est-à-dire les vides, c'est ce qui reste. Les voies romaines, elles sont toujours au même endroit, les grands tracés sont grosso modo au même endroit. Le parcellaire, il bouge plus difficilement, il se regroupe, on arrive à faire des remembrements et avoir des îlots un peu différents. Et ensuite, les bâtiments, c'est ce qui bouge le plus et le plus rapidement. On transforme, on passe à transformer ou à réduire des bâtiments qu'on a construits il y a 30 ou 40 ans. Imaginez, par rapport à une voie. les places ou tout ce qu'on peut imaginer, elle est fondamentale parce que c'est celle qui va perdurer. Aujourd'hui, je pense beaucoup sur les présentations, comme on doit les faire, c'est l'objet qui nous a porté ici. Parce que par exemple, les interventions, excusez-moi si je ne prononce pas bien le nom, mais des bouleurs. Buleurs, des bouleurs. Ça m'intéressait beaucoup parce que c'était au-delà de la couleur, au-delà de la gaieté. Je me trouvais merveilleux quand il y a une personne, une famille qui commence à découvrir qu'il colonise, même comme l'acte de décolonisation dans la découverte de nouveaux territoires inconnus, qu'il commence à coloniser son habitat. Je pense que ça, c'est tout à fait divers de ce qui se passait dans ces grands ensembles, bâtiments génériques. Oui, vous avez un logement, mais on ne se préoccupait pas de cette liberté dont le droit d'être un colonisateur, un vrai protagoniste. et je pense que la question du protagonisme d'être quelqu'un dans la ville, autrement, ce n'est pas une ville, c'est une agglomération, c'est une... Je pense que c'est la question d'une interprétation d'une bide vers la possibilité de SimCity, tout est sécure, il semble que tout est directionné, qu'on n'a pas la sensation de la perte, de le fondambulisme. Je pense qu'il y a des autres villes qui sont plus subtiles, celles que tu nous as montré du Thibet. Les villes qu'on essaie de faire avec ces ajouts, avec les espaces que tu as jetés, les maisons en bois, les petites... Pourquoi ? Parce que pour créer même un espace plus laverintique. Et le laverinte, le mythe de laverinte, dans son vrai sens, ce n'est pas la perte, la déconcentration, c'est juste la capacité de trouver les chemins. Et les chemins, c'est à chacun. Je pense qu'ici, il y a une magie qui nous permet de travailler dans les villes, et surtout dans les villes très historiques, dans les villes apparemment très consolidées, pour faire les nouveaux. C'est pour ça qu'on a vu des situations, plus que d'exemples, on a vu de diverses situations qui composent un mosaïque, un calidoscopico, calidos escopéo, guardare bene, vedere, je trompe en italien, regarder le beau, regarder les possibilités de l'esthétique, même d'une esthétique qui n'appartient aux intellectuels, qui n'appartient seulement aux privilégiés, de l'esthétique qui peut être tellement racinée comme celle qui nous montre l'exposition que je vous conseille, peut-être vous tous l'aurait vu à Paris, sur le Voodoo, au centre-quartier, qui est merveilleuse. Parce que je pense qu'il exprime la capacité singulière, intransférable, de chacun à être protagoniste de père, de confidence, de possibilité d'évoluer. Je pense que dans plusieurs des interventions que je vis pendant la journée, je pense qu'il y a cette magie de chercher d'aller contre la banalisation du grand ensemble, contre la nomie. Il existe que c'est qu'il y a un nom. Dans les grands ensembles, il y a plusieurs espaces qui n'ont plus de nom. Il y a toponomie, il y a le nom de la rue, la ruelle, la vénelle, le passage. Et je pense qu'ici, il y a des chemins très ouverts pour des architectures. Même dans les formules mathématiques, je rappelle un ami mathématique qui dit qu'il n'existe pas la mesure absolue. Ce qui existe sont les dimensions qui qualifient un espace. Et selon les dimensions, on parle d'un espace ou d'un autre. Il y a plusieurs espaces. Je pense que ça, on peut le porter à la ville et chercher de trouver les nouvelles villes dans la ville, sur la ville, contre la ville, performant la ville. Alors, je rappelle que la table ronde a été sur l'expérimentation du logement. Mais c'est vrai que expérimenter l'espace public qui est aux portes du logement ou même que le logement génère, c'est parfait. Donc, on est raccord, comme on dit. Mais je voudrais qu'on recentrait peut-être le propos avant la table ronde finale justement sur la question du logement. puisque vous en avez tous parlé à votre manière, est-ce que les conditions de l'expérimentation, voilà, on a beaucoup parlé en effet dans les références que j'ai montrées ce matin depuis le Weissenhof et autres, comment l'expérimentation était à l'oeuvre dans le laboratoire sur le logement. Vous avez été, beaucoup des architectes ce matin ont mis en cause les conditions de pratique de cette expérimentation en disant en disant mais est-elle possible, à quel coût, comment, autre, est-ce que de votre point de vue, il y a, ou est-ce que c'est dans ce champ urbanistique qu'on peut expérimenter encore plus que sur le logement pur qui lui est coincé par le, ou en, 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 en caparaçonné dans les normes ? C'est à moi de commencer ? J'ai entendu Nicolas ce matin et évidemment il a parlé vrai. Donc, c'est bien pour l'instant dans les projets, il a parlé très vrai et très fort, c'est bien dans les projets urbains que nous, les architectes ou urbanistes, si on veut nous appeler comme ça, en tous les cas, moi je me sens plutôt comme un auteur de projets urbains et c'est dans ces projets urbains dont j'ai montré quelques bribes mais ici au lac, un projet avec Bouygues et la foncière à l'Ormont, des choses comme des petites unités où il y a 50 logements, 60 logements ou comme ça, c'est dans le projet urbain et dans des situations tout à fait particulières où l'innovation, la recherche de diverses, de modalités nouvelles d'habiter, de diversité, etc. est donnée dans cette relation et autorisée je dirais et c'est dans ces situations où on a une pièce urbaine, un morceau à proposer, on arrive à faire passer par le biais des entre-deux, par le biais de la relation du logement à ces espaces extérieurs et par conséquent aux espaces de l'autre que cette diversité et cette mixité, ce terme dont on a un peu assez au fond mais qui dit bien des choses, de cette altérité si vous voulez, se met en place. Alors, elle se met en place en tous les cas dans notre pratique dans des projets où c'est par ailleurs fortement aidé par les dispositifs de la foncière par exemple qui donnent des logements plus grands et par conséquent des pièces supplémentaires, ça, ça arrive. La pratique courante de la production du logement aujourd'hui a été très clairement décrite, pour ce qui nous arrive nous ici, a été décrite par Nicolas ce matin, c'est-à-dire qu'effectivement les conditions économiques de la production du logement font qu'on se retrouve très souvent dans la production du logement privé dans des normes qui nous sont complètement imposées. Bernard Blanc a ouvert une porte ce matin en disant que, et là je parle au fond de l'avenir, c'est que si on arrive à faire au même prix pour le financement, et bien à condition, enfin si on arrive à économiser sur un certain nombre de pièces, sur des espaces extérieurs, etc., on arriverait à faire des logements plus grands. C'est un avenir dont on parle depuis 5 ou 6 ans, on n'arrête pas de rechercher ça. Aujourd'hui, on est souvent ramené y compris dans des quartiers où la conception urbaine est très fortement engagée, par exemple à Bègle, par exemple au bassin flot, par exemple au lac, on se retrouve quand même au bout du compte avec une offre interne, on travaille sur les entre-deux, on travaille sur les accès, sur les adresses, sur toutes ces notions, mais quand on arrive dans son logement, mis à part un mètre de plus de balcon, on n'a pas beaucoup avancé. sur les typologies qu'on produit en ce moment, j'espère, et j'ai vu que chez Bernard, par exemple, dans des situations particulières, modèles et d'une certaine échelle, comme par exemple ces maisons à Bayonne, comme des situations, des contextes tout à fait particuliers, comme ce que nous on fait pour la foncière à leur monde, et ce contexte tout à fait particulier, c'est bien le projet urbain qui arrive à, finalement, colorer la typologie du logement. Dans la production de masse, moi je voudrais revenir aussi sur une donnée handicapante en ce moment dans la nouvelle production de logements, je vous ai parlé tout à l'heure d'unités d'habitation, de 60 logements, 50 logements, 3 bâtiments, des unités, des maisonnées, on revient de temps en temps, sans critiquer la Hollande, comme ça a été fait ce matin, on revient ici aussi à des unités confiées à un architecte où tout d'un coup, il y a 300 logements d'un coup, ça me semble beaucoup trop, et ça me semble de nature à entraîner des nouvelles, des façons de produire qui vont vers la plus immédiate rentabilité, donc peut-être qu'il faut réfléchir à ces questions urbanisme, projet urbain, unité d'habitation et qu'on va trouver des notions de proximité, de voisinage qui entraîneront des nouvelles façons. Alors, Marc, tu as fait partie des architectes qui ont travaillé sur Boulogne-Biancourt, notamment sur le Macrolo, qui a été un îlot dilaté, appelons-le comme ça, est-ce que précisément c'est une forme d'expérimentation, est-ce qu'elle est possible, parce qu'on voit que le Macrolo aussi se développe sur d'autres choses, Lyon-Confluence ou autre, sur le territoire français, donc est-ce que ça, on peut expérimenter dans cette voie ? Oui, je crois que le cadre de l'expérimentation il a été donné, il est dans l'assemblage de cellules d'habitation, pour reprendre un vocabulaire moderne, dans une certaine limite. Là, il y a une exposition living au Louisiana qui est assez intéressante, parce qu'ils sont allés au bout de la constitution de ces Macrolo, parce qu'aujourd'hui on voit qu'on a un formatage de 40 000 m², 4 architectes ou 5, c'est à peu près un truc acceptable, c'est-à-dire que c'est assez puissant, il prend de l'eau, c'est... donc on l'a 20 000 m², ça correspond à des financements, ça correspond à un risque que peuvent prendre les promoteurs, ça correspond à une entité qui se définit à peu près pas trop meule par rapport à un maillage de rue, et il pose une question intéressante en doublant cet îlot-là ou en ayant une densité un peu plus forte, et en imaginant un îlot de 110 m² par 60, je crois, de mémoire, ou 120 par 60, un double carré, et de se dire, par rapport aux problèmes que peuvent avoir les villes en développement, parce que là, on parle beaucoup de la France, de l'Europe, mais il y a des villes qui se bâtissent à une vitesse grand V, en Angola, en Chine, en Inde, et qui se posent la question de la préfabrication comme Pouillon se les posait. Et donc, ils ont posé comme hypothèse qu'on pouvait standardiser un îlot, faire des recherches dessus, c'est-à-dire que chaque architecte est capable de faire des recherches, localiser ces recherches, le climat de l'Inde, de la Chine, ou de l'Angola n'est pas le même, ou l'Europe, à partir de ce moment-là, elle est même plus loin, c'est-à-dire préfabriquer les modes d'assemblage des logements. L'architecte est en copyright, c'est-à-dire qu'il fait un îlot, si cet îlot, il y a un promoteur chinois qui l'intéresse, à partir du moment où la trame est la même, il peut la réutiliser. Alors c'est provoquant, mais quand on regarde les modes de fabrication de la ville aujourd'hui, ce n'est pas si con que ça, entre guillemets. Bien, ceci étant dit, on parle toujours d'expérimentation, on a l'impression qu'on pédale en vide, c'est le cas de le dire. On n'a pas l'entraînement que la roue du vélo, elle est détendue, et il faudrait se poser la question de pourquoi. Alors, notamment en France, il y a quand même des habitants, ces habitants-là, ils sont capables d'avoir des désirs de vivre autrement, etc. Or, je crois qu'aujourd'hui, un des problèmes sur lesquels il faut qu'on communique tous, et là on peut communiquer pour voir politique architecte et promoteur sur le même sujet, c'est que pour, en tous les cas, une grande partie de l'Europe, le logement, c'est un patrimoine financier. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est quelque chose qui s'achète, et c'est vrai qu'on peut le comprendre, quand on s'endette sur 35 ans, on ne va pas prendre le risque d'acheter une typologie qui marche ou qui ne marche pas. C'est-à-dire qu'en discutant avec les promoteurs, ils ont ce retour très clair. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est un patrimoine, il faut qu'il soit le plus conventionnel possible et s'est établi une sorte de typologie. Bon, c'est plus grand quand on a l'argent, c'est plus petit quand on n'en a pas, mais grosso modo, c'est les mêmes organisations. Ça ne prend pas en compte un risque ou une autre manière de vivre aujourd'hui avec l'éclatement de la famille, de la cellule familiale, l'autonomie des enfants par rapport aux nouveaux outils qu'ils utilisent tous les jours. Ça, ce n'est pas pris en compte parce qu'il n'y a pas de demande réelle. Et si on fait le constat sur ces dernières années des expérimentations sur la cellule de logement, elle s'est toujours fait pour des populations captives, entre guillemets, sur du locatif et sur du public. Et il y en a eu très très peu, en tous les cas, en France, il y en a eu très très peu qui ont été faites à partir de promotions privées. Ce n'est pas tout à fait le cas dans d'autres pays. Aujourd'hui, on arrive à cerner des gens, des populations, par exemple, big, pour ne parler que d'eux, qui font une architecture waouh, badaboom, très puissante comme ça. Quand on la voit en France, on se dit c'est une délire formelle. Quand on y va là-bas, on se rend compte que ça correspond à une manière de vivre un peu différente. C'est des gens jeunes qui sont avec ou sans enfants. Par exemple, Montaigne, je ne sais pas si vous connaissez le projet, vous avez dû l'avoir publié. Voilà, le Montaigne, qui est tout à fait étonnant parce que quand on le voit, on se dit tiens, qu'est-ce qu'ils ont fabriqué ? Quand on y va, c'est autre chose, il est très spectaculaire. Il y a les, comment dire, les funiculaires avec le parking. C'est une manière intelligente de mixer, d'associer les, comment dire, la typologie des logements. On se dit, bon, c'est un jeu formel. Le premier déclique aussi, c'est qu'on se rend compte que le format en L comme ça, c'est celui d'Hudson quand même. Sur le lotissement, c'est la même chose. C'est-à-dire, un format en L comme ça. Sauf que Hudson, lui, il est organisé, il y a des filtres pour entrer dans ce L particulier. Là, c'est autre chose. On rentre dans un grand espace vide. Il y a, qui fait une amorce de L et au bout, il y a une chambre avec la cuisine. Donc, on va très bien commencer à formater. On commence, ce sont souvent des gens qui travaillent dans le tertiaire, la pub, la communication, voire l'architecture. Donc, il y a un espace où un des deux peut travailler à l'intérieur. Il y a une chambre sur le côté. Ils ont un enfant, ils cloisonnent, l'espace vital reste assez grand pour pouvoir continuer à travailler. La sereine est raffaible. Et puis, quand ils sont du fric, ils se cassent, ils vont dans les villas néoclassiques bourgeoises du nord de Copenhague. Mais, il n'empêche que ils ont réussi avec le promoteur à cibler une population définie, qui a des smarts, qui a des petites Mercedes à je ne sais plus combien. C'est très ciblé, c'est une population ciblée. Et ça produit une architecture qui est très typée, qui permet de mettre l'Himalaya, tiens, un rapport sur l'habitabilité en gris, qui a des rapports urbains très particuliers. C'est-à-dire qu'on rentre dedans, mais il n'y a pas de rapport avec la ville, on s'en fout. C'est la manière d'habiter, de voir les choses, parce qu'on a une grande grille comme ça. Mais il faut dire aussi qu'il y a le métro qui passe à cet endroit-là. Donc, tout ça pour revenir au point de départ, c'est que je pense que s'il n'y a pas un désir puissant des gens et qu'il n'y a pas une compréhension que le cœur de l'architecture ce n'est pas sa valeur immobilière ou la capacité qu'on a à épater ses voisins, mais plutôt la définition d'un art de vivre, d'un art de vivre en famille ou isolé, le schmibic il n'avancera pas. Alors on poussera toujours, parce qu'on aura besoin dans un cas de figure ou un autre de retravailler la cellule du logement elle-même, mais ça restera à la marge. En revanche, dans l'imbrication par rapport au projet urbain, effectivement, là il y a encore une bonne marge de recherche. Carles Sloppe, tu penses que comme lui, que l'expérimentation elle pédale dans le vide, parce que c'est un bon jeu de mots aujourd'hui, le pédaler dans le vide. Tu penses qu'on fait du surplace, qu'on a du mal à expérimenter alors que précisément... Alors, à mon avis, le grand problème de l'expérimentation c'est qu'il y a eu, au moins chez nous, au même temps, une très grande, je ne sais pas si c'est ce qu'on peut dire, judicialisation du logement. Donc les gens qui achetaient un logement achetaient une voiture parfaite et n'admettaient pas ces considérations sur la possibilité de la température, du confort, même quand ils voyaient une junta de dilatation, il y en a eu quelqu'un avec les promoteurs publics, ils ont été dénoncés parce qu'il y avait des habitants qui disaient que ça, c'était une erreur constructif, une junta de dilatation. Donc ça, c'est incroyable. Les promoteurs publics, ils ont fini pour estandariser, régulariser avec des codes très rigides la production des logements. Donc à mon avis, je pense qu'il faudrait dire la question des logements, c'est une question, c'est une vraie question publique, mais pas au niveau du ministère ou au grand niveau. Je pense que les grands expérimentaires sont au niveau local parce que l'articulation entre la production du sol, appliquer du sol des places dans la mine, en fait, il n'y a pas une dissociation entre les logements qui viennent après d'une politique d'une intervention sur les parcellaires. C'est comme une chose qui est très difficile. On pense aux logements, on pense à la riz et c'est un consortium, un consortium des municipalités locales qui décident de faire ça. Donc je pense que la question publique c'est dire qu'il faut attribuer à travers la décentralisation même économique des grands capitales de l'État pour pouvoir vraiment faire pas seulement d'expérimentation des prêves pour faire la construction des logements en place dans cette ville 100 logements, 10 logements, 50, mais pas se proposer une alternative seulement à la demande ou besoin des logements. On dit qu'on doit faire une politique statale pour faire 5000 logements qu'à la fin on construit de nouveaux grands ensembles mais à la fin grands ensembles. La première question je pense l'expérimentation doit être liée à la pratique locale. Donc mettre en place des logements sur chaque place de récupérer donc vindiquer la possibilité de l'erreur. Et ça ça veut dire aussi les corporations professionnelles, les corporations politiques locales nationales doivent négocier avec le secteur de le législateur pour permettre les erreurs de l'expérimentation. On ne peut pas le faire un architecte qui est un fonambuliste qui décide de faire l'expérimentation pour après se trouver. C'est une question publique et je pense que ça on l'essaye on l'a comprovée nous on l'a comprovée à la mine. Il y avait des possibles erreurs il y avait une marge parce qu'on on agissait dans un entourage très protégé. C'était le consortium le vrai propriétaire le vrai protagoniste de cette transformation. Troisième point je pense qu'il faut décoder cette standardisation rigidité sur les logements. La récupération donc le recyclage il faut la pratiquer parce que maintenir quelques éléments qui existent soit la nature soit l'eau soit des bâtiments ou des pré-bâtiments qui existent je pense que ça conditionne avec des avec des qualités incroyables la production du nouveau faire la table la race pour faire des logements c'est construire de nouveau les anomalies urbaines et je pense que nous avons des villes très riches même dans ce qu'on appelle la périphérie intéressante il y a une périphérie banale mais il y a des périphéries qui sont magnifiques parce qu'il continue à avoir les éléments de la morphologie naturelle et je pense qu'il faut travailler ce type d'expérimentation dans ce type de situation donc pas seulement la typologie mais les conditions l'épaisseur par exemple de franchir une porte l'épaisseur de faire voler un balcon et d'essayer que ce type de petites choses c'est la cosmologie de l'habitat mais pour faire ça il faut protéger ceux qui veulent faire ça donc c'est une question politique quand nous on était des jeunes architectes on allait visiter les nemausus des jeunes nouvelles on a prouvé vraiment un grand plaisir de penser comment est-ce que le pilotisme des nouvelles interprétations maintenant il y a eu quelques-uns où se proposer des choses comme ça c'était être un funambuliste parce qu'on était vraiment dans un corps d'un corps d'afloja donc je pense que c'est une question publique soit à l'échelle de la question du financement l'empowerment des administrations locales pour permettre ça soit au niveau de protéger du point de vue de la législation l'expérimentation être protégé pour expérimenter mais on m'entend la question publique de mettre en place les endroits les liés qui ont vraiment une magie une nature très forte pour faire le logement autrement autrement je pense que dans la journée on a vu beaucoup de stimulus pour faire ça non il est fait je reviens sur Nemosius parce que c'est une opération iconique de ce point de vue là je parle de la démarche je parle pas de l'expression architecturale c'est à dire que d'abord c'était porté par un maire quand tu parles des conditions il y avait un maire qui avait Jean Bousquet qui avait décidé que précisément ce logement social ne serait pas dans la ZUP c'est à dire pas dans la zone qui était prévue pour ça rejoignant déjà de l'habitat social un peu dur et autre mais au contraire de le mettre en situation beaucoup plus urbaine donc déjà cette démarche était énorme de la part de la maîtrise d'ouvrage une volonté de remettre le logement social au milieu de la ville presque classique ça ça a été la première chose la seconde ça a été la démarche d'un architecte qui s'est dit mais c'est pas possible de continuer à faire du logement dans les conditions dans lesquelles déjà il y avait plus de 20 ans les architectes exercent parce qu'il fallait donc se battre contre les normes dès lors il a fait ce manifeste et comment a-t-il pu réussir grand maître d'ouvrage grande architecture et REX c'est une procédure spéciale qui a permis cette expérimentation donc il y avait les trois conditions comme on pourrait dire l'alignement des planètes pour que ça puisse être réussi il faut quand même le dire que depuis Nemosus malheureusement ces conditions peut-être n'ont pas été si souvent réunies fin en Allemagne l'expérimentation c'est quelque chose de c'est quand même pas un gros mot c'est non dans les bon peut-être deux trois mouvements alors nous en fait on connaît les logements sociaux ça n'existe pratiquement plus ce que j'ai raconté aujourd'hui c'est c'est les stocks qui existent qui sont énormes mais il n'y a pas de il n'y a pas de construction de logements sociaux neufs quelqu'un aujourd'hui il a raconté une chose je crois ici ah non c'était Nicolas Tübingen en fait ce qui s'est fait de plus en plus à Berlin c'est pratiquement la seule source des constructions de logements neufs c'est ce qu'on appelle des pauvres c'est à dire une dizaine douzaine vingt personnes vingt familles se mettent ensemble ils obtiennent par la ville des parcelles à prix pas trop cher et ils se cherchent un architecte une banque et ils construisent pour eux-mêmes évidemment là j'aurais pu montrer une demi-heure de projet qui sont tous très innovantes expérimentales parce que les gens ils l'ont décidé pour eux mais c'est aussi parce que très souvent c'était des gens qui probablement s'ils n'auraient pas pu faire ça ils seraient allés un peu plus loin à l'extérieur ils auraient pris un pavillon avec leur garage avec leur espace possible ils auraient habité là mais en fait ils peuvent rester dans la ville dans le centre de la ville à travers ce processus qui est un processus qui est beaucoup supporté maintenant par des villes comme Thübingen ou Berlin ou d'autres parce que c'est la production du logement d'une façon différente avec la propriété mais à relativement faible prix parce qu'effectivement on n'a pas toutes ces centimédiaires mais on a l'architecte et l'utilisateur après peut-être juste encore deux choses par rapport à l'innovation je crois l'innovation pour l'innovation ou l'expérimentation pour l'expérimentation ce n'était pas le thème le thème c'est vraiment là de chercher aussi des réponses à des questions qui sont où il n'y a pas encore un référentiel je veux dire le projet que tu as montré déjà moi je n'arrive pas à m'imaginer comment on dit voilà tout ça maintenant on transforme ça quand je vois les plans quand je vois ces axonométriques je dis comment faire comment où commencer pour faire quelque chose qui vraiment qui est prêt qui transforme la situation parce qu'elle la transforme avec des champs avec des acteurs qui sont sur place je crois je souscris plein de choses que vient de dire Karl Asla je crois une chose qui était importante aussi dans ce processus là c'est je crois on appelle ça les consortiums et en Allemagne s'il n'y aurait pas les IBA à mon avis toutes ces villes rétrécissantes auraient des grands problèmes parce qu'elles n'ont pas le savoir-faire elles n'ont pas ces structures différentes en dehors des chemins connus pour attaquer ces problèmes là je crois la IBA c'est un processus très important en Allemagne pour l'innovation il faut expliquer au public les IBA c'est quelque chose de très allemand et uniquement en Allemagne International Baustellung qui veut dire donc des expositions à échelle 1 de l'architecture précisément le Weissenhof en fait partie ça a commencé à Darmstadt en 1906 si ma mémoire est bonne et puis il y a eu toutes ces expériences extraordinaires dont celle de Berlin avec notamment Le Corbusier Oscar Niemeyer et autres sur ces quartiers juste dans l'après-guerre donc voilà il y a eu Hampshire Park qui est quand même l'IBA de référence sur la question de l'écologie de l'écologie et la transformation des territoires à l'échelle de 87 communes ce qui est quand même pas rien voilà vraiment un projet urbain et territorial absolument extraordinaire qui inclut la question du vide d'une manière absolument phénoménale et qui précisément récuse l'idée qu'il faut détruire l'industrie mais au contraire la transformer et trouver par l'intelligence programmatique dans une situation de décroissance parce que c'est ça la réussite de l'Hemshire Park c'est qu'ils avaient pris conscience de cette décroissance et ils avaient dit il faut absolument trouver un projet et on voit le résultat il est la référence des références puisque même l'île de Nantes en est servi d'ailleurs beaucoup comme référence sur le déjà là dont on a parlé tout à l'heure alors on va peut-être maintenant ouvrir les questions au public parce qu'ils nous écoutent depuis tout à l'heure et je pense qu'ils ont beaucoup de questions à nous poser est-ce qu'ils veulent interpeller les architectes ici présents même ceux de ce matin auxquels eux pourraient répondre je vous en prie qui voudrait poser une question on a parlé de Nemosius plusieurs fois dans la journée à juste titre je me demandais pourquoi cette expérimentation urbaine qui est un modèle est restée un cas isolé pourquoi elle n'a pas eu toute une descendance pourquoi elle n'a pas été imitée pourquoi elle est restée comme ça une sorte d'icône perdue plusieurs décennies avant nous à laquelle on était encore obligé de se référer quand on parle d'expérimentation en termes de logement je crois que je sais pourquoi puisque tous les architectes veulent faire ça mais que ça ne correspond pas aux normes de financement du logement social donc peut-être que dans la salle il y a des gens qui pourraient répondre en disant quelle est la relation entre un loyer d'un logement social accessible à une population et le nombre de mètres carrés que comprend ce logement le principe même de Nemosius c'est de faire des logements plus grands voilà donc je pense qu'ils sont loués plus cher après mais je ne veux pas parler à la place des bailleurs sociaux alors les bailleurs sociaux ont été interpellés est-ce que l'un d'entre eux monsieur Dejean peut-être contrairement à ce qui a pu être dit dans la journée les statistiques montrent qu'au nombre de personnes logées la surface du logement en France a progressé a presque doublé dans les décennies qui viennent de s'écouler c'est l'une des causes principales du surcoût du budget logement dans le budget des ménages pourquoi parce que la structure du logement est figée et que depuis 1950 la taille des ménages la taille des familles le nombre de générations dans le même logement a cessé de décroître le premier enfant apparaissait en 1950 à 19 ans il apparaît aujourd'hui à 31 ans et la durée de vie et la décohabitation des familles font qu'il y a de moins en moins de personnes dans les logements et c'est la raison pour laquelle au-delà du développement classique de la démographie nous avons un besoin aussi important de logement c'est la raison pour laquelle quelle que soit la qualité de l'image de la caton vassale par ailleurs par rapport mais j'y reviendrai peut-être tout à l'heure par rapport à des revenus qui ne progressent pas dans une Europe qui a la chance je dirais de bénéficier pour sa sécurité ainsi de suite de la mondialisation nous sommes dans une situation où il ne faut pas penser que les revenus et encore moins les retraites progressent donc à partir de ce moment là la question du logement n'est pas une question que une question je dirais de son appréciation extérieure je ne voudrais pas être un froid technocrate j'essaierai de changer de position mais nous sommes bien dans le fait que le logement n'est pour moi pas très éminent dans la ville il est un outil d'aménagement du territoire un outil du fonctionnement de la ville au service d'une grande diversité d'habitants et qu'il faut effectivement que les gens puissent se le payer aujourd'hui en France 75% de la population est éligible au logement social 75% et nous devons réfléchir avec tous avec tous sur le fait que quand vous avez 1800 euros en gros et qu'il n'est pas raisonnable et votre petite famille et qu'il n'est pas raisonnable que le budget logement dépasse le tiers de ces 1800 euros charges comprises vous avez une réponse extrêmement précise sur le ciblage du logement si le logement dépasse ces 600 euros et va vers 800 euros c'est 200 euros de reste à vivre en fin de mois c'est 200 euros c'est la qualité de vie c'est l'économie résidentielle et donc la question dans un monde qui n'est pas compétitif sur l'économie internationale il faut absolument privilégier l'économie résidentielle et dans cette économie résidentielle les moyens d'une population qui n'a pas beaucoup de moyens je ne sais pas si les HLM sont les logements la population HLM est plus pauvre je dis juste qu'en 1960 quand on a construit les grands ensembles il n'y avait que des gens qui travaillaient aujourd'hui il y a pour partie un peu de chômeurs mais c'est pas essentiel mais il y a aussi le vieillissement de la population et est-ce que lorsqu'on devient retraité on devient pauvre ou simplement on devient retraité mais à partir du moment où vous êtes retraité excusez-moi vous avez 50% de moins de revenus en gros 60% parfois donc il ne faut pas lier il ne faut pas ne pas lier la ville à l'économie l'économie au social et à bien d'autres choses voilà mais si je puis me permettre monsieur vous n'avez pas totalement répondu sur les conditions de l'expérimentation vous avez répondu sur l'économie du logement ce qui est un tout petit peu différent si je peux me permettre de vous relancer sur la question la question est multiple si vous me parlez de l'expérimentation sur à la fois l'architecture et le volume du logement il faut bien voir que tout compte fait il faudrait que cette expérimentation soit et beaucoup de promoteurs le font on en reparlera contrairement à ce qui s'est fait dans le avec une priorité sur le logement social il faudrait que l'expérimentation soit plutôt en accession à la propriété dans l'opération les diversités que nous portons que nous avons et qu'on a cité en exemple ce matin et je vous remercie qui est l'expérimentation la plus intéressante et la plus facile est sur l'accédant l'accédant choisi un des programmes sympathique fait que la chambre des parents est desservie par la salle de bain c'est un choix personnel mais je ne peux pas imposer sur 50 ans 60 ans 100 ans d'existence du logement à une famille qui va avoir la chance de tirer un logement social donc un peu le lapin du chapeau chic le téléphone sonne on vous dit que dans vos fonds ça a un logement pour vous avec la petite famille et quand vous arrivez la chambre des parents est desservie par la salle de bain certains apprécient d'autres n'apprécient pas donc les limites de l'expérimentation c'est aussi le fait que nous avons à gérer le long terme et l'un des problèmes du logement social et sa réponse sociétale à la société qui sera le thème du congrès pour septembre c'est comment effectivement on répond non seulement aujourd'hui mais on répond demain et là je vous dis ma préoccupation notre préoccupation dans le groupe et dans les organismes HLM c'est non seulement ce que l'on fait du parc qui tout compte fait doit être régénéré pour être toujours adapté mais excusez-moi on a un réel problème entre le souhait des élus parfois d'avoir des grands logements et nos tessis qui sont peuplés d'une à deux personnes liées au vieillissement de la population donc il y a plein de choses là-dessus l'expérimentation est possible il faut la poursuivre mais l'une des expérimentations j'ai un peu après changé de cap sur l'expérimentation de France nous rejoignons les propos qui ont été présentés par ailleurs nous sommes sur la recherche du maintien de la surface par une baisse du prix avec deux grandes dimensions l'habitat industrialisé mais le terme est à bannir puisqu'en fait quand vous voyez aujourd'hui la pub sur une DS les nouvelles DS c'est une voiture pour chacun et donc il faut travailler à cette diversité architecturale dans la conception d'une conception organisée pour baisser les prix et d'ailleurs je parlerai pas au nom des phages mais j'ai compris que monsieur Robert Atteau avait fait lancer des études qui montrent bien que le prix du bâtiment BBC demain doit être vers 1000 euros pour que non seulement le locatif mais surtout l'accession sociale se développe et le deuxième point c'est ce que nous faisons avec Nicolas Michelin sur les bassins à flots mais que nous ferons ailleurs c'est que l'autre façon c'est de créer de la diversité architecturale et programmative en associant les promoteurs sur des programmes très divers dans le même îlot avec une série d'architectes je pense que sur les 50 000 m2 nous sommes à une dizaine d'architectes mais en allant vers un aperçu d'offres groupées intermètre d'ouvrage pour peser sur les prix si vous faites venir des choses exceptionnelles par une camionnette depuis l'Allemagne ou si vous en demandez je dirais trois wagons c'est pas la même chose nous sommes dans l'économie et nous sommes dans une économie qui se restreint excusez-moi j'ai été long la question qui est posée là c'est justement on voit bien sur la situation d'aujourd'hui et celle d'anticiper la suivante est-ce que finalement la plus grande des expérimentations après les époques des utopies des années 60 et autres dont on a parlé n'est pas celle tout simplement de la flexibilité de la réversibilité de la surface du logement puisque évidemment la cellule familiale change on est beaucoup dans des familles recomposées où donc évidemment l'espace n'est pas assez flexible pour correspondre à ce besoin de la société est-ce qu'il n'est pas là le défi lancé aux architectes sur cette réversibilité Marc oui sans doute sans doute parce que ce qui a été dit et juste aussi quand on parle de logement c'est temporairement qu'on a besoin de grands logements ensuite la famille s'éclate etc mais je crois qu'on pourrait aussi peut-être regarder dans l'histoire ce qui s'est passé encore une fois l'expérimentation je rejoins ce que disait Fine expérimenter pour expérimenter c'est dégoût l'Europe l'Europe et on saute comme des cabris il faut qu'il y en ait pu identifier des problèmes nouveaux ça c'en est un par exemple très clairement comment on peut passer d'une famille famille recomposée etc identifier ces points de vue là et ensuite regarder dans l'histoire aussi quels étaient les systèmes les plus flexibles quand on parle d'habitat minimum les modernes on réfléchit Corbu en premier avec son cabanon qui est le proto absolu de comment on peut vivre dans des espaces assez réduits tout en ayant un usage et un confort à vivre dans 3 mètres 66 par 3 mètres 66 bon il y a une série de choses comme ça il y a l'osmanien aussi avec les salles qui sont tout déterminés mais là il faut de la place donc c'est un peu en contradiction ce que je viens de dire mais en gros dans la distribution il y a les centrales les pièces spécialisées au fond et ensuite ça peut servir du bureau de chambre de séjour de manière indépendante il y a effectivement peut-être une compression à faire sur les recherches qui se sont menées il y en a eu beaucoup pour pouvoir voir et faire transformer et adapter celles qui ont été faites moi je crois que par rapport à l'innovation il y a une chose qui est fondamentale pour moi moi je vois mon métier comme un processus de transformation on n'invente rien quand on regarde les projets même les plus radicaux ils sont toujours la prolongation d'une utopie ou d'un regard sur la ville on transforme donc à partir du moment on transforme essayons de voir ensemble tout ce qui est à notre disposition aujourd'hui pour faire évoluer les choses dans ce cadre donné donc d'où la présence de l'histoire qui est très importante l'histoire des idées pas simplement l'histoire matérielle quand vous parlez de la chambre des parents commandés par la salle des bains je comprends je sais qu'il y en a certaines qui l'aiment mais quand vous parlez de réversibilité effectivement c'est un choix et le choix il est fini basta après il faut passer par la salle des bains pour y aller je crois là vous parlez d'autres choses et je trouve ça c'est quelque chose de très intéressant que on a je pense on a dépassé le paradigme de la flexibilité par la flexibilité technique mais plutôt une certaine ouverture comme peut-être certains appartements avant ou par avant il l'avait comme je les connais de Barcelone je les connais aussi de Berlin des appartements qui avaient un couloir mais il y avait aussi des portes entre les chambres mais des grandes portes évidemment on pouvait les fermer c'était acoustiquement c'était correct et il y a un architecte que j'estime beaucoup Rick Niamamoto qui expérimente aussi avec des multiples accès de l'extérieur de la cage de ce cahier ou de la cursive vers l'appartement pour rendre les rapports de la communauté qui habite dans son appartement plus ouvert qu'un enfant qui a un moment qui a 16 ans il n'a plus envie de traverser le salon et de dire au revoir pour aller en ville mais peut-être il a envie d'avoir une chambre qui peut être commandée directement par l'extérieur ou un appartement au moment où les enfants sortent ces pièces peuvent être utilisées comme des bureaux comme des bureaux en termes ou même louées par des simples dispositifs il faut dire c'est quand même actuellement dans les normes telles qu'on les pratique en allemagne pratiquement impossible je veux dire on a essayé de faire déjà même de mettre de commander de mettre une porte entre deux pièces ou de mettre deux portes sur un palier même si on pourrait le faire spatialement et au niveau des prix économiques ce serait juste une ouverture de pouvoir utiliser cette pièce d'une façon différente soit vers l'extérieur soit vers l'intérieur et quasi impossible actuellement comme tel mètre carré compte cette chambre elle doit être comme ça non là ici c'est le placard parce que sinon ça ne marche plus avec le cercle c'est 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 vraiment une folie je crois que ce n'est pas uniquement une question d'économie je peux dire une chose moi que vous avez vous avez dit que si je ne suis pas quelque chose c'est un bon économiste parce que je suis comme quelques amis elle me dit je suis toujours 15 centimètres par dessus le sol quand je pense à l'urbanisme mais on a fait la mine on a fait tout un processus de transformation mais sur la question de l'économie je voudrais partager ce que notre écrivain José Luis Saint-Pedro dans des forums comme celui-là quand on contrapose quand on fait la confrontation entre économie écologie écologie de l'habitat lui il dit mais on a la grande fortune que économie écologie partage la même racine étymologique éco oikos maison ou habitabilité c'est plutôt l'in économie économos est intéressé sur la rationalité productivité efficience de la maison de l'habité mais l'écologie sur les logiques de l'habité donc je voudrais dire qu'on pourrait faire le pacte de Bordeaux de l'économie du point de vue de l'écologie du point de vue de l'expérimentation on s'occupe de la même chose si on s'occupe de la chose de la chose qui est central si on s'occupe d'une économie aterritoriale d'une économie atemporelle qui est en compte d'un bilanço qui s'occupe plutôt de où est-ce qu'il faut tailler pour arriver à faire tellement de logements ça c'est un autre type d'économie mais moi je finis avec une image que je n'ai pas comentée c'était l'Eixample Serda de Barcelona si l'Eixample Serda n'est pas un modèle de reversibilité de durabilité on vient de celebrer 2009 les 150 ans de l'Eixample Serda il y a des maisons de l'Eixample de bâtiments qui sont très vieilles et qui ont été très bien transformées c'est-à-dire que l'investissement qu'on a fait en 1870 est absolument amortizable il a continué à produire de la richesse de la renta urbana donc moi je pense les nouveaux produits du logement devaient être un peu comme l'Eixample devraient continuer à produire non un vilain zéro ou un vilain 10% ou 33% devraient produire un vilain à corte termine de place mais aussi à médio place à largo place donc pour ça c'est intéressant l'expérimentation la capacité les courage même les courage et surtout les courage du secteur public de garantir la possibilité de prévoir anticiper créer de nouvel espace d'habitabilité et donc je pense qu'on est dans une situation tellement fort tellement puissante que ce n'est pas seulement résoudre la question de l'habitat mais que la résoudre d'une autre façon chez nous en Espagne il y a un million d'appartements disponibles il y a vraiment un manque de logements donc ça veut dire que quelque chose se passe par exemple dans les années 80 dans ma ville il y a eu un maire un alcalde qui a eu les courage 1980 il n'a fait pas des équipements il n'a fait pas des faits d'artifice pour être réélu il a été réélu mais il a fait une politique de sol il a acheté du sol donc depuis 20 ans le secteur public de ma ville était le propriétaire du sol plus important donc il pouvait jouer pour prêter garantir la possibilité d'expérimentation ce qu'on a fait avec le modèle la mine il y avait la grande puissance économique avant la crise dont on permettez-vous l'expression nous on s'est proposé ordinar le capital vous comprenez ordinar le capital c'est quand tu prends une bâche et tu prends la lait de bon sens parce qu'on l'a proposé d'entrer mais si tu gagnes moi je gagne aussi si on fait quelque chose avec valeur valeur adjoint on fait le logement on fait le logement face à la mer mais on fait aussi le logement à l'intérieur de la Rambla donc on fait on paye les tram les tram c'est-à-dire qu'il y a un équilibre c'est la politique de la ville et je pense que le logement ne peut pas être dissocié de la ville des rues des équipements du verre de l'eau de l'énergie et je pense qu'il y a un très grand divorce de la production de logements hors la ville hors la rue on produisait des quantités on devrait avoir la possibilité de que des municipalités de la France des municipalités de la Catalogne de l'Espagne à la place de créer des politiques symboliques iconographiques les grands équipements on a fait les grands paris donc alors on va faire les grands paris multipliés au Montpellier je le dis du point de vue absolument respectueux ça c'est clair mais je pense que ça serait très intéressant d'avoir le courage le courage des territoires qui jouent qui projectent qui s'anticipe sur la question du logement comme aussi une question de branding c'est montrer comme une commune qui aïe on dit les cuillons pour aborder un thème qui est un sujet qui est absolument central je pense que le meilleur équipement c'est le logement c'est la place de famille la place de l'intimité je pense qu'il faut récupérer l'intérêt la pertinence du logement dans l'expérimentation sinon autrement c'est impossible on va multiplier on va faire des mètres carrés mètres carrés autre question en fait c'est pas vraiment une question c'est plutôt une réaction un petit peu par rapport au débat j'ai l'impression qu'on est en train de confondre deux choses c'est l'expérimentation et tout simplement l'évolution en fait des logements et je crois que par exemple au film quand tu parles effectivement de ces possibilités d'avoir peut-être des plus petits logements associés en fait à je sais pas un T1 par exemple associé à un T3 qui permet qu'effectivement un jeune qui grandit reste à la fois qui permettent aussi par exemple d'accueillir une personne âgée un parent qui devient un peu plus âgé de l'accueillir tout en ayant ces évolutions ça ce sont des évolutions pour moi il n'y a pas d'expérimentation là dessus je pense que le logement doit absolument accompagner les évolutions sociales accompagner effectivement les mouvements des familles et ça ce ne sont pas des expérimentations il n'y a pas d'expérience il n'y a pas de chose complètement extraordinaire le problème et je pense que c'est un problème aussi qu'on voit surtout beaucoup en France parce qu'en fait on s'aperçoit que dans d'autres pays il y a eu une expérience qui était assez intéressante qui avait été menée par le pavillon de l'arsenal à l'initiative d'ING et qui effectivement c'est une plateforme logement à laquelle j'avais participé je crois qu'il y a eu une deuxième édition depuis et c'était quand même assez criant de voir comme au fond le logement français en France qui est produit est plus petit il a moins de lumière et il est plus cher et au fini finalement on s'aperçoit que partout ailleurs on a parlé des pays du Danemark je pourrais parler effectivement je reviendrai peut-être sur la question des coûts justement par rapport aux Pays-Bas en Espagne partout ailleurs le logement est plus grand plus vaste il y a plus de lumière on est dans d'autres conditions donc je pense qu'il y a un vrai problème du coût du logement en France donc bon ça c'est une première chose sur les coûts juste une question Tania parce que il faut que tu précises pourquoi d'après toi aux Pays-Bas il y a plus de lumière que chez nous c'est ça qui est intéressant à comprendre pourquoi est-ce que c'est une question de normes qui fait que on réduit les fenêtres en France si je résume est-ce que c'est ça le sujet que tu pointes là ou c'est autre chose alors le premier sujet c'était par rapport à cette évolution accompagnement des évolutions de la société première chose ce qu'ont fait les Pays-Bas parce qu'à un moment donné effectivement il y a eu ces fameux plans VINEX mais qui n'étaient pas simplement tout à coup une possibilité de développer des grands quartiers urbains c'était aussi en même temps à chaque fois de se reposer la question des typologies de logements de se reposer la question de l'évolution des logements et il y a eu effectivement pendant ces 15 années énormément des alors certaines expérimentations mais aussi tout simplement et bien un accompagnement de l'évolution des sociétés des modes de vie on ne vit plus maintenant comme on vivait à l'époque d'Haussmann donc on ne peut plus produire les mêmes logements en plus petit en plus donc c'est encore plus compliqué donc il y a effectivement eu à ce moment là aux Pays-Bas et bien des typologies des logements qui sont qui ont apporté plus de volume plus de lumière on construit plus de lumière pourquoi ? on a plus de lumière aussi parce que finalement on construit plus profond par exemple on n'hésite pas je crois que c'est Nicolas qui en parlait ce matin on n'hésite pas effectivement à avoir au centre des logements des lieux qui sont peut-être un peu plus sombres mais au fond qui peuvent aussi retrouver d'autres usages je ne sais pas on regarde à priori pas la télé ou bien tout simplement quand on allume un ordinateur on préfère être plutôt dans un endroit sombre qu'en pleine lumière donc il y a des usages comme ça donc ce que je veux dire c'est que on ne peut pas parler d'expérimentation on doit parler d'accompagnement des sociétés et ça ça ne se fait pas et juste un point quand même sur les coûts c'est que vous avez dit tout à l'heure que l'industrialisation n'était pas forcément bonne à suivre je ne sais pas vous avez cité effectivement la publicité un logement pour tous un logement pour chacun moi je crois que c'est quand même intéressant et là encore je reparle du modèle néerlandais finalement au fond ils ont quand même développé beaucoup de choses et ils restent quand même très à l'avant-garde c'est que pourquoi les logements coûtent moins cher et pourquoi ils ont pu effectivement avoir plus de surface plus de forme parce qu'ils ont développé un système ils l'ont développé ils ont récupéré un système constructif qui est un système constructif français qui est le système en fait utilisé dans les années 60 le tunnel système et que avec cette forme de construction ils ont permis effectivement et ça leur permet d'abaisser les coûts de plus de 30% au moins sur la partie du gros oeuvre et ensuite cela n'empêche absolument pas en fait d'avoir à l'intérieur des logements énormément d'innovation et de volume etc. excusez-moi j'étais un petit peu longue le coffrage tunnel conditionne la forme urbaine donc après tu trouves des quartiers bien quadrillés forcément sinon il n'y a pas d'économie sinon il n'y a pas d'économie d'échelle mais la question du prix la question du coût de la construction en France ce n'est pas la question de la construction elle-même c'est la question de la chaîne de production du logement qui fait que effectivement nous on construit à 1250 euros du mètre à RIS par exemple et ça se vend à 3500 l'innovation elle va se nicher dans des situations où il se passe une chose toute simple c'est que toutes les normes tombent à l'autre bout de mon petit projet de RIS il y a une zone PPRI donc on ne peut pas y mettre des logements de la même manière dans les constructions qui sont là dans la tour brûlée je fais des ateliers d'artistes ces ateliers d'artistes ils sortent ils se vendent à 1750 euros du mètre c'est à un jet de pierre des 3500 sauf que c'est des lofts et alors là j'ai le droit de tout faire c'est un architecte parisien qui fait ça ça se vend 1750 euros tu penses bien que les artistes qui sont là qu'est-ce qu'ils font ils peignent ils font des vidéos et ils habitent là c'est du logement c'est des merveilleux logements avec des coursives extérieures avec des fenêtres pas du tout BBC avec des planchers qui sont pas isolés par rapport à l'artiste en dessous et ça sort à 1750 j'y installe d'ailleurs un bout de mon agence dans 200 mètres carrés tu vois parce qu'à ce prix là évidemment en bord de Seine c'est quand même mieux que 3500 9 à 2 mètres 40 de hauteur sous plafond voilà donc l'innovation elle va se nicher en France là où elle peut c'est-à-dire système D c'est interdit on peut pas y habiter donc c'est pas du logement donc j'ai plus toutes les normes extrêmement oppressives sur le dos et je fais du logement qui ressemble à des cabanes et puis mes petites cabanes dans les zones PPRI on va pas me demander qu'elles soient qu'elles soient aux normes qualitaires ou tout ça parce qu'elles sont pas habitables mais qu'est-ce qu'ils vont faire les gens le week-end mais ils vont habiter là-dedans bien sûr que c'est du logement la question de l'innovation en France aujourd'hui c'est dans les zones interdites c'est-à-dire des logements qui ne sont pas des logements et qui vont être des logements innovants des façons d'habiter innovantes mais partout ailleurs mais y compris au fin fond déchet de Bernard Buller tu te retrouves avec des normes qui vont t'imposer exactement le niveau d'ensoleillement le niveau d'isolation etc. et tout ça au fond on en a parlé ce matin ce sont des freins qui a dit ce matin la catastrophe ou le progrès l'autre catastrophe c'est le progrès bon voilà on y est Virilio l'a dit ce matin c'est exactement ça pour le logement la grande catastrophe c'est les normes qui sont garantes du progrès du fait qu'on n'entend rien dans la rue du fait que si on a une école à côté en Allemagne ça devient une nuisance il y a quand même des endroits où on fait des essais de bruit et où un enfant qui chante dans une cour c'est la même notion de bruit qu'un train qui passe bon alors tout ça ces questions là moi je dis je suis d'accord pour accompagner le logement sauf que quand tu es dans un carcan complètement stérilisant et bien le seul endroit où on peut en sortir c'est quand tu fais du logement interdit voilà en France c'est ça alors j'ai bien entendu ce que disait Nicolas bon les communautés qui peuvent arriver à construire elles-mêmes leur logement mais est-ce qu'elles auront le droit de faire hors normes j'en suis pas sûr moi je voulais habiter dans les hauteurs d'un immeuble qu'on est en train de faire mais quand même on m'a dit que mon appartement il allait falloir qu'il ressemble exactement à ceux du dessous les mêmes épaisseurs de vitrage mais si j'ai envie d'avoir chaud chez moi non comme c'est une collectivité qui construit mon logement doit être aux mêmes normes que les autres bon je pense que ça c'est une vraie question monsieur Dejean a très bien dit que l'innovation et bien ça allait forcément passer par des initiatives individuelles y compris si elles sont collectives et d'un autre côté tu as très bien parlé en disant que forcément pour que ça puisse advenir ça doit être soutenu par des zones des zones où on peut faire du logement de ce type différent sinon on est dans un cercle donc sur Rissorangis il faut tout à fait dire sur ce petit endroit particulier qu'il y a un soutien très fort de la municipalité qui y compris met des terrains qui lui appartiennent au privé pour faire ces ateliers d'artistes si nous avions quelqu'un qui disait ben non c'est en zone inondable je ne veux pas avoir le risque que peut-être des gens y habitent à ce moment-là l'affaire est impossible voilà donc juste ça se loger dans les niches dans les interstices pour arriver à trouver ces zones d'innovation moi je parle bien d'innovation au point où nous en sommes parce qu'on a beaucoup avancé personne ne reviendra en arrière sur les normes de confort il va falloir une lutte extrêmement forte donc c'est en passant par d'autres procédures que ça peut se passer et puis je reviens aussi alors en opposition à ton coffrage tunnel je reviens sur la notion d'échelle c'est-à-dire que pour moi ces petites ces choses-là vont se trouver à une certaine échelle de logement si on veut que ça travaille avec le collectif et le privé et pas forcément dans la standardisation de la ville moderne pas forcément mais peut-être je ne connais pas bien le système l'ensemble du logement aux Pays-Bas est construit comme ceci que ce soit les logements sociaux que ce soit les logements en accession il y a effectivement des grandes opérations comme tu dis et je suis d'accord avec toi parce que je défends encore que ce matin tu parlais de Borneau-Spronbourg bon ça reste quand même un quartier de référence quant à la qualité des logements et on a montré les aspects extérieurs l'aménagement extérieur mais les logements sont également extrêmement intéressants et extrêmement innovants donc mais c'est un système qui est aussi utilisé et il y a des exemples que je pourrais te citer sur effectivement des unités qui sont plus petites alors c'est une méthode de travail c'est une méthode de effectivement de construction et qui permet effectivement ensuite d'avoir aussi des éléments de façade préfabriqués par exemple mais je pense qu'à partir du moment où on lève les tabous sur la préfabrication et sur l'industrialisation et bien ça permet d'aller plus loin et ça permet d'innover ça permet d'avoir aussi des éléments architecturaux de qualité et ça je pense qu'en France je me rends bien compte puisque je travaille aussi en France comme toi je me rends aussi aux mêmes questions en France je pense que c'est pas encore dans les mentalités et c'est dommage si on veut vraiment tous ensemble parce que je pense que c'est quelque chose ça n'intéresse pas que les architectes c'est les architectes les maîtres d'ouvrage les collectivités si on veut arriver à faire baisser le coût du logement en France je pense qu'il faut se penser sur les systèmes constructifs juste une petite chose pour dire qu'effectivement c'est très lié à la culture Jean-Jean est toujours au Danemark mais ils construisent des logements y compris des logements haut de gamme avec des alvéodales donc ils ont des systèmes très c'est à dire les alvéodales ce sont des planchers préfabriqués dont on voit même les rainures ils les laissent ils les peignent bien mais ça ne les gêne pas c'est à dire c'est des structures très rationnelles préfabriquées au maximum y compris les planchers en alvéodales qui est une autre alternative du coffrage tunnel donc effectivement il va falloir qu'un jour ou l'autre on se pose cette question là aussi en revenant sur les traumatismes qu'on a eu parce qu'on est plein de traumatismes finalement le traumatisme de la flexibilité technique ça ne marche pas la flexibilité la préfabrication c'est lourd ça ne tient pas au bouddhizin il faut balancer les trucs oui il faut qu'on réexamine toutes ces solutions là parce que finalement les questions qui se posent même si elles se posent dans un contexte différent elles sont à peu près les mêmes comment produire des logements spacieux confortables adaptés à une culture contemporaine à moindre coût les questions restent la même donc la préfabrication ou les manières de mais ce que je vous disais à propos de l'expo living c'est et là ils franchissent un cap c'est la préfabrication c'est à dire le fait d'avoir déjà des plans intellectuels c'est à dire standardiser des îlots par exemple pour pouvoir les reproduire et pouvoir les construire vite ou mettre au point des plans assez rapidement à partir du moment où il y a des normes parce qu'on se rend compte c'est ce qui se passe quand ils étendent les villes dans une manière très rapide et bien c'est la trame c'est les villes de conquête on ne va pas chercher les milliers et quatorze heures c'est la trame c'est la préfabrication et ça roule donc on peut aussi penser des typologies ou des manières de penser les projets pour qu'ils puissent s'adapter plus facilement Sisa qui a travaillé sur des logements à la haie très intéressant d'ailleurs parce que pas seulement parce qu'on en retient le pittoresque que c'est en briques et qu'il avait utilisé la brique mais il a travaillé sur des typologies de logements qui permettaient y compris à des turcs musulmans donc avec un rapport homme-femme dans le logement de pouvoir habiter ces logements mais ils pouvaient être sans casser les murs simplement par l'organisation de logements être habité par d'autres plus tard ou à ce moment là il y a aussi la question des compressions typologiques dans l'histoire c'est toujours Sisa qui s'intéresse à ça un bâtiment avec une cour centrale et rectangulaire c'est un hôpital c'est une école c'est un bâtiment de logement l'emprise au sol elle est la même les distributions sont les mêmes alors après on peut le faire évoluer mais essayer de réfléchir à ces invariants plutôt qu'à regarder tout ce qui bouge en imaginant que c'est en s'agit sans regarder encore une fois je reviens sur cette idée de peut-être à un moment donné c'est clair qu'il y a des chemins où on s'est trompé on n'a pas pris le bon aiguillage donc c'est peut-être regarder pourquoi et pas se retrouver comme ça dans une espèce de fatalisme bien que la situation soit effectivement très difficile aujourd'hui en tout cas je note qu'il y a quand même une question de culture entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud dont la France fait partie visiblement où la culture constructive n'est pas la même visiblement ce que souligne Tania est-ce que tu viens de dire sur le Danemark c'est très très clair que c'est pas le même chemin en Allemagne c'est ça aussi on vous place plutôt Allemagne Europe du Nord donc est-ce que est-ce que vous êtes dans ces systèmes constructifs non pas vraiment parce que parce que dans les logements il n'y a pratiquement plus de logements ces projets n'existent pratiquement plus alors comme je dis c'était pas au groupe mais les logements sociaux c'est mort alors moi je connais pas moi j'avais même compris que Jean Nouvel à l'époque quand elle a construit un émancius il a dit qu'il a économisé parce qu'il a utilisé le tunnel sauf qu'avec deux bâtiments comment elle a fait des économies je sais pas mais en Allemagne c'est pas connu je suis pas je suis pas bien en chiffres moi je suis un peu étonné parce que quand je regarde les prix des logements combien ça sort le mètre carré en France et pour combien on doit construire je veux dire entre entre les coûts de construction et le prix de vente il y a une différence avec l'Allemagne qui est énorme nous on construit beaucoup plus cher mais après si on achète on achète moins cher ah oui ça c'est cherchez l'erreur non 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 par rapport à la situation non non on fait une opération à Paris je sais pas elle va sortir à je sais pas quel prix au dessus de 10 000 bien au dessus mais nous on est tenu à construire pour 2002 grand maximum mais c'est grand luxe 2002 alors qu'est-ce qu'il y a entre 2002 et 14 000 je veux dire en Allemagne je sais qu'on construit pour 3000 et c'est vendu à 3006 je sais pas comment je sais pas d'accord bonjour Angersley d'Aquitanis j'ai pas entendu beaucoup beaucoup parler du couple maître d'oeuvre maître d'ouvrage et j'aurais aimé savoir d'après vous quel était le rôle du maître d'ouvrage et encore mieux quelles étaient les qualités d'un bon maître d'ouvrage voilà le couple client architecte en d'autres termes mais c'est un couple inséparable dans une aventure comme l'expérimentation non c'est quelque chose où il faut vraiment partager je vais déjà faire cette réponse et puis relancer mes camarades mais je pense que là précisément on est au coeur de la question je crois que c'était souligné à une très grande échelle urbaine par Carles Slop mais aussi conforté par les autres architectes qui veut dire un mot sur ce couple architecte maître d'ouvrage indissociable insolidum on devrait dire devant l'expérimentation non mais enfin d'une manière générale de toute façon il n'y a pas de projet s'il n'y a pas ce couple et quoi qu'il arrive bon c'est bien normal qu'on évoque ici les difficultés conjoncturels de la production du logement mais quoi qu'il arrive on travaille avec un maître d'ouvrage et ce maître d'ouvrage il a divers étages dans la propulsion et l'architecture se situe toujours à un moment enfin d'abord il y a des phases variables mais il y a une phase conjointe et solidaire dans certaines opérations où de toute façon c'est le moment de la conception et les bémols qu'on a mis qui sont peut-être terriblement accrus en France et qui constituent des freins ne sont pas du fait de tel ou tel maître d'ouvrage donc le couple maître d'ouvrage et architecte et enfin non pas que architecte parce que l'ingénierie se met en oeuvre à un moment et ce que ce dont on est en train de parler au fond y compris avec Tania c'est comment ce couple là pourrait trouver des modalités où peut-être qu'on peut ne pas retenir le terme d'innovation mais d'adaptation d'évolution possible en tous les cas soit mieux abordé plus ouvert au début et se refermer parce qu'en ce moment par exemple avec nos promoteurs on travaille de manière très franche sur les sur les moments d'études des coûts et de plus en plus et de plus en plus la main dans la main avec les entreprises et c'est vrai qu'on n'est pas très performant là dessus on n'est pas parce que les choses ne sont pas transparentes à un moment l'entreprise n'entre pas forcément au bon moment dans le jeu etc donc moi je parlerai pas de couple mais au moins de trio la gentillesse l'inventivité la politesse les bonnes mœurs etc toutes sortes de choses et je les renvoie aux architectes également en tous les cas pour que ça se passe bien et honnêtement c'est pas toujours enfin c'est pas unilatéral quand ça se passe mal par exemple ça peut venir d'un côté ou de l'autre comme dans tous les couples dont vous avez parlé bien nous allons terminer là notre table ronde le ministre est arrivé donc je voudrais vous dire que par exemple je voudrais rendre hommage quand même à Michel Lombardi par exemple un maître d'ouvrage extraordinaire qui a encouragé l'expérimentation à Paris voyez et si les images que j'ai montrées ce matin de Frédéric Borel de Renzo Piano ou de Massimiano Fuxas n'ont pu être possibles que parce qu'il y avait un maître d'ouvrage qui avait envie de créer les conditions de cette expérimentation donc voilà c'est pour vous répondre madame c'est qu'évidemment ils étaient ensemble mais avant tout il y avait un goût immodéré pour cette expérimentation urbaine sociale et vraiment tous ces vides dont on a parlé qui ont été habilement récupérés dans le cadre de parcelles difficiles et bien c'est à l'initiative d'un maître d'ouvrage qu'il faut saluer ce soir bien je terminerai peut-être en vous disant puisque j'ai été repris par Kaleslop sur la question du logement non c'est pas ça qu'il fallait dire il fallait dire la question de l'habiter alors je rappellerai que je terminerai sur des mots de Heidegger qui disait pour savoir construire il faut savoir habiter voilà merci à tous applaudissements 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 applaudissements